Commandant en chef dans les Trois-et-Léchers, la Lorraine, Pays de Lassar, frontière de Champagne et de Duches et de Luxembourg et sur les côtes maritimes de l'océan depuis Dakar que jusqu'à Bayonne. De l'académie française. Et ici l'un des personnages les plus marquants de l'histoire de Metz, vous racontez la façon dont il a transformé la ville malgré les défis de taille qu'il attendait. C'était étriqué, c'était très serré, c'était insalubre et sombre. Il fallait que j'agisse ! Grâce à Florent, amoureux inconditionnel du patrimoine messin et de la pratique du théâtre d'improvisation, c'est désormais chose possible. Il y a deux ans, il crée son entreprise, Échappé Temporel, pour proposer aux curieux et passionnés une visite vivante et originale. Et puis surtout ce style classique à la française ! Quel panache ! Il rit très fort, généralement. On rit pas mal, on réagit, ça interpelle parfois, il y a des choses qui interpellent, qui surprennent, qui parfois indignent la destruction de certains bâtiments dont j'ai été à l'initiative, par exemple. Pendant une heure trente environ, et sur un parcours d'un kilomètre, le maréchal de Belle-Île détaille les contours de ses plus belles réalisations. Ils ont dit d'ailleurs que si je détruisais tous ces bâtiments, cela ébranlerait la foi des fidèles. Ah non, ils n'avaient peur d'aucun vocabulaire, je peux vous dire ! Au détour des rues sombres et discrètes, ils révèlent également des secrets bien gardés. Et à l'époque de l'Antiquité, il y avait une créature un peu curieuse qui terrifiait la population, qui est suspendue là-haut, en haut de la rue. Son nom d'ailleurs, c'est assez curieux, il vient du germanique, Groelich, et Groelich signifiait monstrueux et hideux. Il suffit de voir son visage pour s'en rendre compte. Taisons-nous, taisons-nous, il ne faut pas réveiller le monstre, aurait chuchoté Saint-Clément avant d'aller tuer le graouli. Il mangeait de tout. Il a failli non, j'ai tout cru ! C'était une femelle en tout cas. C'est une bonne idée de pouvoir mettre en scène un personnage qui a été apparemment d'une grande renommée sur la ville de Metz et de présenter au fil du temps toute l'évolution de la ville au niveau architectural et au niveau de l'histoire tout simplement. C'était super sympa en immersion totale avec le dialogue de l'époque, le costume, une histoire sympa. Je ne m'attendais pas du tout à ça, j'étais vraiment agréablement surprise. De la place de la comédie à place Saint-Louis, la soirée fut riche en anecdotes, le tout pour un prix de 10 euros par personne. Alors si vous aussi vous souhaitez faire un bon dans le passé, rendez-vous tous les samedis d'octobre à 21h. Et puis les architectes ont jugé bon de faire fusionner les deux édifices pour donner cette cathédrale gothique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !